Céline Maud est donc le responsable de la lecture publique. Un grand merci à la drague. Je vous remercie. ... 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 à tous, merci de me donner la parole et surtout merci de nous avoir un espace de votre bibliothèque et de donner du sens à ce que nous essayons tous de faire que nous étions communes et puis le département et au-delà la drague, ce contrat de territoire lecture c'est vraiment précieux c'est des sous, c'est des sous dans des actions culturelles autour du livre pour vous encourager à vous donner le faire qui l'invite un jour à venir chez lui et chez elle j'ai demandé, oui, certains plusieurs fois même ce sont les grands amours de ma vie ils me font rire, pleurer douter, réfléchir ils me permettent de m'échapper voilà, donc juste pour vous encourager à venir attraper des coups de foudre dans votre bibliothèque et peut-être en lisant les oeuvres de Jean Dazal je vous remercie nous allons faire nous aussi une caminade et je vais vous inviter donc à marcher jusqu'à la rue Neuve où là nous avons donc la présence des entreprises qui pourront nous expliquer les travaux qui ont été réalisés et puis nous avons donc Roland Canaillé qui est le président du SME et Lionel Jean qui est le vice-président délégué à notre secteur qui nous font également l'honneur de l'art à tous bon ben au niveau du NEC c'est-à-dire le NEC c'est le syndicat mix d'électricité d'Arnois du Gard donc vous voyez la rue qui a été rénovée complètement avec la mairie et puis mon collègue Lionel Jean, vice-président c'est lui qui s'occupe de ce secteur et surtout de la police qui a commencé on avait des rapports de file qui étaient quand même importants et qui cachaient beaucoup ses façades donc il a été créé un syndicat et qui finançait les communes rurales pour permettre d'effacer ces fils nus qu'on appelait les fils nus remplacés par des câbles après les câbles étaient courrés le long des façades mais d'une façade à l'autre sur une photo à droite vous voyez l'économie que peut faire les communes donc là-dessus voilà un peu où on en est et bon donc effectivement Lionel Jean a porté notre dossier auprès du syndicat départemental et merci pour cette réalisation qui pour garder représente un peu une expérience puisqu'on a changé ces luminaires et si ça s'avère concluant on travaillera là-dessus pour l'avenir puisque l'enjeu des 10 années à venir c'est de réduire notre consommation d'énergie pour des raisons environnementales mais aussi et surtout pour des raisons financières puisque vous savez que nos budgets communaux sont impactés et que l'éclairage public fait partie des postes de dépense les plus importants voilà nous allons remonter c'est à partir de ce moment-là que ce bâtiment n'a plus été utilisé pour sa fonction première Nicole rapidement je te donne le micro elle est venue avec une photo de 1939 devant ce bâtiment elle va nous dire qui est sur la photo et bien devant la photo il y a mon père qui était garde-champagne qui était responsable de la régie ma mère qui distribuait les tickets voilà c'est en 1939 mon père a été réveillé et puis ça a été Broadway je ne sais pas quelle année elle a été faite 39 merci merci Nicole pour cette photo historique Jacques je te fais l'introduction et tu complètes il faut savoir que jusqu'en 1925-1930 que les jeunes se douchaient chez eux dans une bassine c'est ce rétro-lande j'ai vécu un siècle et j'ai vécu toute l'évolution du monde la campagne a changé quand on a changé maintenant on ne se comprend plus avec tout le monde au micro oui mais c'est oui mais bon on a géré la commune comme on a pu on a fait pas mal de choses enfin ça continue c'est déjà très bien moi je laisse un message c'est c'est pas pas donner mais pour pas recevoir il faut d'abord donner et on reçoit après tout le monde il faut que participe à la vie communautaire si on donne ça enrichit si on réclame tout le temps et qu'on attend toujours qu'on vous donne ça marche pas c'est l'occasion aussi de rendre de rendre hommage à cette municipalité qui a entrepris de gros chantiers dont nous bénéficions encore aujourd'hui puisque le réseau d'eau cardésée est encore celui qui avait été mis en place dans les années 70 et il fonctionne plutôt bien dans l'ensemble ça a été rénové au titre d'un plan de patrimoine financé par la communauté de communes du Piemont-Sévenol et le département du Gard Nicolas un petit mot sur ce plan patrimoine bonjour à tous monsieur le député représenté par son attaché parlementaire madame la conseillère départementale monsieur le président de la communauté de communes du Piemont-Sévenol et maire de Cardé monsieur l'ancien maire messieurs c'est avec un réel plaisir que je suis ici avec vous par 21 communes du Piemont-Sévenol n'ayant pas déjà bénéficié d'un précédent plan patrimoine après recensement ce sont finalement 16 ouvrages qui ont été retenus par le comité de pilotage au total le plan patrimoine c'est environ 873 000 euros dont une participation du conseil départemental à hauteur de 375 000 euros et un accompagnement des communes à environ de 48 000 euros Cardé n'a pas eu à participer la moitié restante a été assumée par la communauté de communes pour la rénovation des bains de douche c'est environ 34 000 euros qui ont été investis il se traduit par la signature d'une convention bipartite avec le conseil départemental et la communauté de communes de par cette convention il sera proposé un plan de valorisation qui pourrait être soit l'intégration dans un sentier ce qui est déjà le cas soit diverses animations expositions comme le souhaitera la mairie et certainement comme le précédent plan patrimoine la pose une plaque explicative dans le cadre de marché public de valorisation du plan patrimoine c'est toujours très agréable de participer à une inauguration et mon binôme Olivier Gaillard député de cette cinquième circonscription regrette de ne pas être parmi nous il a été retenu au dernier moment et il m'a demandé de bien vouloir l'excuser voilà donc effectivement comme je vous le disais c'est très agréable de participer à une inauguration telle que celle-ci aussi Fabien en tant que maire et présidente de la communauté de communes merci de nous avoir conviés à cet événement qui est très important pour la commune de Cardé alors c'est vrai que nous savions tous que Cardé était un village je dirais dynamique un village qui bouge avec beaucoup de manifestations sportives nombreuses et variées et bien aujourd'hui nous ne sommes pas déçus parce que vous en conviendrez et ton attachement à ta commune à ta population et à l'ensemble du Piedmont-Sévenol ce plan patrimoine du Piedmont-Sévenol a une particularité que je regrette d'ailleurs puisque c'est le dernier qui est programmé par le département il a été voté Nicolas vous l'a dit en 2015 fort heureusement d'ailleurs et je vous dis bravo bravo d'avoir pu en bénéficier car de ce fait vous avez pu retenir vous l'avez dit une subvention de 75% du montant global des travaux en fonction de la liste retenue nous avons mis en place ce qu'on appelle les contrats des rizorios combien il est nécessaire d'épauler les communes et d'ailleurs c'est pour cette raison que nous avons créé le conseil départemental l'agence et la limite départementale qui va aider les communes nous touchons à la fin de cette première partie cet après-midi on se retrouvera à 16h au temple pour le concert hommage à Jean-Pierre et moi je voudrais dire à travers cette journée merci à vous de votre présence merci à vous de votre soutien merci beaucoup beaucoup à mon équipe municipale parce qu'ils sont là ils sont toujours là et à travers cette journée on a voulu montrer une discrétion au niveau des réseaux électriques donc vous voyez quand on parle des réseaux d'eau quand on parle des vises à discrétion ça va rejouer dans la bibliothèque nous l'agence oui pour les associations pour les associations je vous souhaite je vous souhaite qu'il y ait le sac bon d's bon bon d'où 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 Sous-titrage ST' 501